Générique ... Bonsoir. Au sommaire de ce JT, des étudiants en prison, c'est en effet l'université catholique qui investira prochainement le site Saint-Paul-Saint-Joseph. Fête des Lumières, c'est aujourd'hui qu'a été dévoilé le programme. Près de 80 animations sont prévues cette année. Oui. Enfin, Lasvel, dos au mur. Avec une seule victoire en 5 matchs, les villes urbanaies doivent impérativement l'emporter vendredi. La nouvelle est donc tombée en fin d'après-midi. On connaît désormais le repreneur des prisons de Lyon-Perrache. Contre toute attente, il s'agit de l'université catholique. Outre l'arrivée des étudiants, des logements pourraient être construits. Plus de précision, Bertrand Frachon. C'est donc finalement un vaste campus de 35 000 m2 qui sera construit d'ici 2014 sur le site des anciennes prisons de Lyon. 7 000 étudiants de l'université catholique s'installeront ici. La vente rapportera 25 millions d'euros à l'État. Ça va dynamiser énormément grâce à ce campus, ce quartier. Il y aura aussi des résidences pour étudiants. Il y aura des logements sociaux. Il y aura des logements en accession à la propriété pour qu'il y ait une vraie mixité sociale. Le patrimoine architectural sera respecté puisque la tour en étoile de Saint-Paul sera préservée. Le promeneur retrouvera la mémoire des bâtiments anciens. Il verra la structure en panoptique du bâtiment, la prison actuelle à la prison Saint-Paul et il verra la structure de l'ancienne prison Saint-Joseph en Peigne. Donc il pourra se souvenir qu'existaient ici les prisons. L'aménagement sera confié à la SOFAD. Rappelons que 5 projets étaient en compétition, dont l'un prévoyait l'installation d'un casino. C'est finalement la fac-cato qui a touché le jackpot. C'est ce matin qu'a été dévoilé le programme de la Fête des Lumières. Pour cette 12e édition, la ville a décidé de braquer cette année les projecteurs sur la place des terreaux. Tour d'horizon des différentes animations, Jean-Marc Roffat. Avec 80 propositions, la Fête des Lumières 2010 va enflammer les Lyonnais. De la fontaine Bartholdi au terreau jusqu'à la lune disposée entre Fourvière et Saint-Jean, les surprises seront de taille, à l'image de cet oeuf géant à côté du gros caillou de la Croix-Rousse. On est plus grand que le gros caillou. On n'a jamais mesuré. Notre structure est une structure ovoïde qui sera à peu près 7 mètres d'auteur installée sur un socle. Et le socle, c'est un miroir, mais c'est avec de l'eau. Le coup d'envoi sera donné le 8 décembre à 18h pour 4 soirées nécessaires afin de ne rien rater, notamment l'installation embrasée par la compagnie Carabos au parc de la Tête d'Or. À la Cité internationale, le vendredi et le samedi, la compagnie Zanka avec sa parade de lumière. Si on retourne au centre-ville, la place des terreaux, tout le monde veut y aller. Il y aura Patrice Varenner qui est très connue à Lyon. La présentation des Lumières 2010 ce mercredi à la Cité internationale confirme le cachet humanitaire du 8 décembre. Cette année, c'est au profit du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Venir déposer un lumignon du cœur qui sera acheté au profit de notre association sur une fresque en cours de construction le 8 décembre place en temps d'imponcer. Le programme complet du 8 au 11 décembre est disponible sur le site fêtesdeslumières.lyon.fr. Au volet social, sachez que Vosgica a été placé lundi en liquidation judiciaire. Résultat, les 45 magasins de l'enseigne sont désormais fermés. Dans l'agglomération, deux sites sont concernés, Champagne-aux-Montdor et Saint-Priest. Au total, c'est près d'un millier d'emplois qui sont menacés en France, une quarantaine dans la région. Et puis à Renault Trucks à Vénitieux, cette fois, 26 postes pourraient bientôt être délocalisés en Inde. Il s'agit pour la plupart des emplois tertiaires dans le domaine de la comptabilité et des ressources humaines. Une décision que dénoncent les syndicats. La Svel n'a plus le choix désormais. Dernier du championnat avec seulement 6 points, les villes urbanais doivent en effet impérativement l'emporter vendredi face à Orléans. Les enjeux de cette rencontre avec Émilie Deschamps. Une seule victoire en 5 matchs, une avant-dernière place indigne du plus gros budget de Proa. La pression monte à la Svel. Pour ne pas revivre la saison cauchemardesse de l'an passé, les hommes de Vincent Collet n'ont pas d'autre choix que de réagir face à Orléans vendredi. On peut dire qu'il y a une certaine pression, mais je pense que le fait qu'on joue à domicile, ça va nous apporter plus d'énergie, plus enthousiaste, je pense. Ça va nous aider à la victoire. Avec un effectif renouvelé à l'intersaison, la Green Team n'a toujours pas trouvé la bonne formule pour gagner. Hier, le président Gilles Moreton et Anthony Thiodet ont rencontré Vincent Collet pour lui demander de prendre des mesures afin d'obtenir enfin des résultats. De toute façon, je suis sous pression depuis déjà pas mal de temps. Donc je sais ce que ça signifie quand une équipe ne gagne pas. Et donc c'est le lot quotidien des entraîneurs. Dès vendredi, l'Asvel doit déjà faire basculer sa saison. Éliminés en Euroleague, les Villeurbanais ne peuvent pas passer à côté d'une qualification pour la semaine des As. Pour cela, Villeurbanne, tenant du titre, doit figurer parmi les 8 premiers du championnat à l'issue des matchs allés. Dans un entretien paru au progrès, aujourd'hui, Gilles Moreton a confié son agacement face aux mauvais résultats de l'Asvel et a décidé de mettre les choses au point. Alors bien sûr, il est encore un peu tôt pour parler de véritable crise. Et si la marge de manœuvre de Vincent Collet est maintenant plus réduite, l'entraîneur Villeurbanais ne semble pas menacé pour autant. Sollicité, la direction n'a pas souhaité s'exprimer aujourd'hui dans un souci d'apaisement et surtout pour ne pas perturber l'équipe avant la venue d'Orléans, vendredi soir à 20h30. Du côté de l'OL féminin, en revanche, tout va pour le mieux. Déjà victorieuse au match allé, les filles de Patrice Lair l'ont à nouveau remportée ce soir à Gerland face aux russes de Rossianka. 5-0, score final. Les Lyonnaises décrochent donc leur billet pour l'écart de finale de la Ligue des Champions. Et puis, il faut toujours, sachez que trois Lyonnais ont été retenus par Laurent Blanc pour affronter l'Angleterre en match amical mercredi prochain. Il s'agit d'Hugo Lloris, d'Anthony Réveillère et de Johan Gourcuff. Jérémy Toulaland, lui, reste encore et toujours sur la touche. Comme chaque année au début de l'automne, la ville de Lyon fête les feuilles. De nombreuses expositions sont proposées dans différents lieux de la ville, au parc de la Tête d'Or mais aussi dans le poitre du musée Saint-Pierre. L'occasion pour les artistes de laisser libre cours à leur inspiration. Seul impératif, réaliser des œuvres à partir uniquement de feuilles mortes et d'éléments naturels. On réalise un jardin de feuilles à partir de parterres, bien délimités au cordeau, pour souligner le dessin classique du jardin. Chaque parterre sera décliné en une couleur de feuilles, donc du liquide en barre pour le jaune, des érables pour le rouge, du poirier. Et tout le travail a été de récolter toutes les feuilles pour qu'on ait vraiment un rendu de couleur optimal. La fête des feuilles à découvrir jusqu'au 28 novembre. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TN1.